et salut tout le monde on se retrouve pour les toutes nouvelles vidéos sur le la fameuse bêta de maillot académias de strong est alors version globale comme ils ont dit il n'y aura que la version anglaise sur cette bêta et on va dire que c'est ce que j'ai remarqué avant de commencer et que on peut se connecter en un invité ce qui fait que on pourrait tout simplement répéter les invocations et tout pour drop le personnage qu'on veut on sait on commence très rapidement j'ai très peu de temps et des 20h53 et c'est bien pour l'heure de déjeuner du coup régions test 1 et il n'y en a qu'un seul il ya qu'un seul serveur pour le moment en fait cette bêta va regrouper que mille joueurs il y aura que les joueurs qui ont accès à cette bêta fermée et d'ici là dit là on aura la version globale qui sortira vers le mille ne vous inquiétez pas bon je connais déjà l'histoire j'ai joué à la version chinoise attendez on va faire un truc parce que je crois qu'il y a un petit problème de sens incroyable 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 non parce qu'on connaît déjà l'histoire on connaît déjà l'histoire moi je vais cesser un peu parce qu'elle est trop fort on ski comme ça ok ok ah faut que je mette les toux ok ok du coup on avance on va faire le petit chuteau début on passe à plus important les gars là non ça sera l'arrivée de midoriya ou le soupon où il y aura on m'a de vers le des montres lui en fait pas quoi le vilain guillant et bien ça va aller voilà c'était rapide assez efficace en qui autrement ce qu'ils pensent qu'ils pensent qu'ils pensent qu'ils pensent qu'ils sont sans plus gold en plus gold mine de rien ça va vous permettre pas d'invoquer mais d'être proche de la première invocation pas de la multi on le son est sacrément fort on se quitte ok c'est là où il va lui balancer son sac ok allez problématique sans les toucher on sait que ça les reprends les mêmes les mêmes touchent que la version chinoise ok est-ce que ce sera exactement pareil ou pas avoir le système d'invocation et tout n'ont une petite idée pour la version qui va arriver la version finie ok allez à coûter les ça ne change pas ok nice du coup je vais vous faire juste en mai ces passages là énervant ou de temps en temps comme ça ça ne sera pas lourd du coup ouais le système est complètement différent ok un papa le système mais plutôt la qualité tout à fait la même notre première mission activée la machine ou ce qui est la première à l'invocation multi en vocation au niveau c'est bien sûr voilà le petit mais du début rapide je n'ai pas encore mis mes touche donc on va jouer juste avec la souris la qualité la qualité là il est pas au maximum le ching rapique mettre au maximum voilà vous savez où il faut aller maintenant pour mettre les trucs au maximum allez go voilà là c'est beau du coup on va rester de bu terminer le tuto les gars après on va mettre ses touches je suis normalement juste après ces lieux de stages là et vous nous mettre tout simplement et vous nous apprendre à esquiver du coup on arrive à l'étape 2 plutôt à la phase 2 du niveau du tuto du coup voilà j'ai remis les touches on arrive au fameux boss le minotaurus ok là ils vont nous dire à d'escrivait ok la touche est là encore et du coup il perd sa résistance tout simplement ça plus ça ça ok la première étape du tuto avant les invocations donc je voulais dire ça c'est un peu plus on va pouvoir tout simplement ok niveau c'est la chute déjà niveau 4 normalement on va passer à l'amélioration des personnages allez 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 on est une fois déjà ça commence avec le petit crash et les petites tentatives de reconnexion plutôt voilà je suis revenu voilà ouais du coup voilà le tableau de des récompenses de niveau et de stage que vous venez juste de voir va nous permettre de gagner des petits tickets et des petits boosts à droite à gauche pour invoquer des tickets d'invocation des équipements etc etc au 5 ok héros du coup on va voir un peu les personnages je viens de voir qu'il y avait quand même à izao sur la bêta fermée les gars ils vont pas nous mettre à izao à donner le début j'espère on va aller vérifier ça bon là on va passer à l'école et on va quand même vérifier le on va quand même vérifier ça là le nombre de personnages qu'il y a sur cette bêta on va juste vérifier après ce petit stage rapidement ce petit stage se lance stage parce qu'il va nous prendre quelques minutes et bim ça rigole pas hein ça c'est rapide j'ai l'impression que c'est plus rapide sur cette version que sur la version chinoise remarque je suis déjà 10 minutes ouais je suis déjà 10 minutes en vrai c'est le même temps on arrive au boss et là ils vont nous apprendre à utiliser notre alter pour booster nos dégâts nos réactions notre vitesse de dépassement notre vitesse d'attaque également ce on y go au niveau au niveau au niveau s'il vous plaît ok voilà le petit box en papier bizarre un peu c'est bizarre on va faire ça je me disais bien que j'avais oublié un truc du coup on arrive bientôt au niveau 7 de pouvoir invoqué normalement là on est on est au dernier combat du plus tôt et moi il sera normalement si j'ai pas de bêtises dans deux étapes deux fois deux fois deux fois deux étapes toujours il pas parce que ça va il est facile voilà du coup on passe au combat final c'est lui qui va nous prendre le plus de temps avant d'aller invoquer on termine à la vidéo sur ça je suis voilà la garte va revenir ok voilà la garte on va revenir ok aujourd'hui l'aura mais bon on a terminé le boss c'est assez rapide il a eu momo nice nice pour lui petit moment au calme comme aux et meilleurs perfou du début du jeu on va pas tarder à l'invoqué je vous enlève tout ce qui est ce qui est énervant tout et cinématique et tous vous enlève vous allez découvrir par vous même si vous allez trahir le jeu 7 ok du coup on va pouvoir l'invoqué a priori recrutement au signe est un peu comme sur un petit pas vous avez votre signature voilà là au début là la première single c'est normal qu'on est inquiets on va tous la voir au début notre première single qui ne vous inquiétez pas là dessus du coup on va récupérer ça va récupérer et on va récupérer ça bon ok ça pour celui-là ok du coup dans un type ah ah oui ils ont changé ils ont énormément changé donc perso garantie perso est-ce garantie à partir du cinquième poule ils ont un peu abusé là pas abusé sur la version chinoise c'est portant on tient le poule on a la princesse on a notre est 1,23 ok 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 du coup on va continuer un peu jusqu'à par là mais la première métier ok petit problème il ya quelques défauts n'empêche il ya quelques petits défauts ok voilà ça doit être une bêta ok ok je suis juste un peu déçu du système d'invocation ils ont complètement changé parce qu'on est passé de quand même on est passé de 60 poules pour avoir un est garantie et la plus grosse rareté à 100 poules pour l'avoir un peu imposé de leur part je trouve là on va par la suite il se passera et j'ai même vu que le taux de drogue a changé également on va voir on va voir avec une recoupe on passe directement au on va essayer d'aller c'est déjà qu'on se invoque du coup on fait ça en perso on va prendre et en go est du petit dame qui le mode le mode auto on va quand même l'enlever parce qu'on n'est pas des champs de la carte on découverte on part en off on découvre un peu le perso par la même occasion on en redécouvre le perso même si sur la version finale j'ai bien monté ouais il y a une différence de dégâts entre cette version là et la version chinoise après c'est normal il est on fait ça on fait ça ok tranquille on est cher hein ok normalement là je devrais avoir t'amener ok on va passer à la deuxième étape d'ailleurs ils ont rallongé ils ont vraiment rallongé le ils ont rallongé le tout au enfin pour les invocations normalement on a de quoi faire quasiment une multi au début et là on a à peine 4 singles malheureusement ok on fait ça on a délivre on délivre les vôtages on délivre les vôtages on délivre les vôtages voilà on termine ce petit niveau donc il on va passer au boss du coup ok on va passer je vais déjà enlever pas mal de trucs on termine avec ça non passé Un esquive. C'est vraiment dommage. Encore en train de penser au système d'invocation. Même si le taux drop a été augmenté. Il est passé à 1,2 pour 100 poules. C'est risqué quand même. Il n'y aura que les vraiment grosses grosses voiles qui vont le faire. Bon les gars, je suis à plus d'une demi-heure de farming là. Et je vous assure que c'est en train de me prendre la tête. On va dire qu'on va partir invoquer avec ce qu'on a en main. Parce qu'ils ont rallengé en fait les récompenses d'or de ce qu'ils vont nous donner avec la récompense de prescription. Donc tout ce qui est par rapport les récompenses de niveau, les tableaux de résultats et tout, ils ont tout changé. Ce qui fait que ça va nous prendre plus de temps pour partir sur notre première multi sans les récompenses de préinscription. Et malheureusement, c'est trop. C'est trop, c'est vraiment trop. Du coup, on va directement partir invoquer comme ça. Du coup, on a six singles. On va voir ce qu'on va drop. Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce qu'on peut drop avec les multi ? Non, le taux drop en single et en multi est identique. Ok. Du coup, pour une multi, on peut avoir un perso, mais la rareté est vraiment identique en fait. La rareté est allée à tort sur l'invocation, sur la multi invocation. Bon, après, on s'en fout. Non, il nous reste plus que 4. On ne connait même pas leurs signatures en vrai. On va faire Bakugo, pourquoi pas ? Ok. Je ne sais plus que 2 ans. On va écrire Choto. Non, Fou Mekage parce que c'est lui le plus fort. Bon, ça commence bien. Pour le PVP, il est bon, mais pour le malheureusement pour le PDE, il est éclaté. Oumekage. galère parce que par l'acheter et on termine sur ça il faut 250 ok malheureux c'est vraiment très malheureux malheureux et quelques petits changements d'accord mais en dehors de ça c'est pas incroyable vraiment donc du prendre exactement le même système que sur la version chinoise et ça t'a en déplaire à plus d'un sur ce je vous dis ça à la prochaine je sais que la vidéo a été très longue on se retrouve du coup on passe ce soir pour un petit live aux amontours de 22h30 je vous dis tchao et à la prochaine pièce prenez bien soin de vous